RTL Matin. Les confidentiels RTL. Pauline de Saint-Rémy. Du lundi au vendredi à 7h moins 10 avec vous Pauline, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et on commence par les suites de l'élection de Trump. Hier, François Hollande et Angela Merkel ont l'un comme l'autre adressé des félicitations nuancées au nouveau président élu. Oui, le couple franco-allemand a semblé sidéré hier par ce résultat, à tel point que selon nos informations, le président de la République s'est entretenu avec la chancelière allemande par téléphone. C'était avant de rendre publique sa lettre de félicitations au nouveau président. Vous savez, celle qui n'avait pas été préparée en avance aux alentours de 19h30 seulement. A noter que François Hollande devrait revoir rapidement Angela Merkel. Ce sera dès le vendredi 18 novembre à Berlin. Plusieurs chefs d'État doivent s'y retrouver pour un sommet informel qui était déjà prévu, mais qui devrait bien sûr prendre une nouvelle tournure. Barack Obama sera également de la partie. Alors côté politique intérieure, c'est passé totalement inaperçu ou presque, mais François Hollande a parlé à ses troupes. C'était mardi soir, Pauline, justement en pleine élection américaine. Oui, alors que les électeurs américains étaient sur le point de créer la surprise outre-Atlantique. François Hollande avait, lui, les yeux rivés sur 2017. Chacun ses priorités. Vous savez qu'il essaye désespérément de renouer avec les parlementaires socialistes, le président. Eh bien, il s'est adressé à quelques dizaines d'entre eux, réunis au ministère de l'Agriculture par son fidèle lieutenant, Stéphane Le Foll, c'était à huis clos, bien sûr, à l'abri des caméras. Le président de la République a notamment eu cette phrase, « J'irai jusqu'au bout et je rassemblerai la gauche », une phrase interprétée par certains comme le signe de sa détermination absolue à être candidat. Au passage, François Hollande a esquissé un début de mea culpa sur le livre, celui des deux journalistes du Monde, qui a fait tant de dégâts dans sa majorité. François Hollande a dit, en substance, comprendre les mois provoqués. Et puis, quand on veut mobiliser ses troupes, rien de tel que de cogner un peu sur ses rivaux. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy en ont donc pris pour leur grade. Le passe-muraille et le revenant, voilà comment ils les appellent. Le résultat de ce petit discours, c'est que beaucoup sont repartis avec la conviction qu'il serait bien candidat dans trois semaines. Mais croyez-moi, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Et puis à droite, y a-t-il un moment François Fillon ? C'est ce que veut croire son équipe. Oui, surtout depuis le dernier débat. Et il se fit notamment à un indicateur chez François Fillon, son audience sur les réseaux sociaux pour la première fois. Suite au débat, François Fillon est passé devant Alain Juppé, un nombre de fans sur Facebook, figurez-vous. Oui, ça peut paraître anecdotique, mais je peux vous dire que ce sont des indicateurs qui sont suivis de très près par les équipes des candidats. Précisément, François Fillon a un peu plus de 158 000 fans sur Facebook contre 156 000 pour Alain Juppé. Bon, dans les deux cas, c'est presque dix fois moins que Nicolas Sarkozy qui frôle le million, ça fait relativiser quand même. Voilà les coulisses et toutes les infos, les confidentiels, RTL. Pauline de Saint-Rémy, vous réécoutez tout cela, vous avez rtl.fr.